Et vous le savez bien, chaque fois qu'on entend parler de la prostate, c'est pour dire qu'il y a un problème. Mais avant ça, vous nous rappelez ce qu'est la prostate et à quoi ça sert au fait ? Alors Clémenceau disait, il y a deux organes qui sont parfaitement inutiles, la Présidente de la République et la Prostate. Sur le premier, je ne vais pas me prononcer, sur le deuxième, non, la Prostate est un organe qui sert à quelque chose. Ça produit le liquide séminal, c'est le liquide qui maintient en vie nos spermatozoïdes dans nos vésicules, responsables donc de notre fertilité. Le Prostate, on va le voir sur la petite animation, c'est une petite glande qui est située sous la vessie. C'est gros comment ? C'est gros comme une châtaigne à 40 ans, comme une noix à 50, comme une balle de ping-pong à 60 et éventuellement comme une balle de tennis à 70. Et vous comprenez bien du coup, William, pourquoi ça peut poser des problèmes. Et vous le comprenez bien sur le petit schéma parce que ça enserre le canal de l'urètre. Le canal de l'urètre, c'est le canal qui fait passer l'urine de la vessie à l'extérieur. Et donc, ça sert et quand ça sert, ça nous pose des problèmes à nous. Nous sommes obligés de nous lever la nuit, on a des difficultés. Mais c'est très fréquent ça ? Et c'est extrêmement fréquent, surtout dans les formes qui ne sont pas des cancers qu'on appelle l'adénome de la prostate. Quoi ? Ça c'est bénin ? C'est bénin, c'est complètement bénin et ça touche quand même deux hommes sur trois après 60 ans. C'est très fréquent. Il y a plein de traitements pour ça. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est malheureusement le cancer. Le cancer de la prostate, c'est un cancer qui touche quand même 70 000 hommes nouveaux. Il y a 70 000 nouveaux cas par an en France. C'est le premier cancer masculin. Et je ne vais pas vous faire peur avec ce cancer, parce qu'on progresse dans ce cancer, comme dans tous les autres d'ailleurs. Mais dans celui-là, on progresse beaucoup. C'est comme dans le cancer du sein chez la femme. Exactement. On progresse d'abord parce qu'on les dépiste mieux. La deuxième chose, c'est parce qu'avant, globalement, on disait il faut enlever toute la prostate. On passait souvent au bloc opératoire et il y avait malheureusement des séquelles. Les séquelles, c'était les gens, ils ne faisaient pas pipi très bien après, puis ils avaient des troubles fonctionnels de la sexualité. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles techniques que nous sommes allés filmer à l'Institut Mutualiste Montsouris avec Nikita Makras, chez le professeur Cattelino, on est capable de traiter beaucoup plus spécifiquement et localement avec des techniques basées sur les ultrasons. On regarde ça maintenant. L'intervention est une opération chirurgicale qui est faite avec les ultrasons focalisées. L'idée de ce traitement, c'est de traiter une partie de la prostate et pas la totalité de la glande. Très concrètement, on va positionner une sonde au niveau du rectum qui va créer une hyperthermie. Et cette hyperthermie va détruire les tissus cancéreux qui sont localisés au niveau de la prostate. C'est bon. Et là, on voit bien la prostate. La partie jaune correspond à la létion qui a été identifiée. C'est une technologie qui travaille par ultrasons. Cette focalisation permettra d'augmenter la température au niveau du tissu et détruire les tissus, détruire les cancers. Et là, le traitement commence. Ça va durer entre trois quarts d'heure à 60 minutes. La température va monter autour de 80 degrés, ce qui permettra de détruire les tissus cancéreux. Chaque point rouge correspond à une sonde qui a été traitée. Chaque point vert correspond à la sonde qu'on va traiter. On va pouvoir créer moins de dégâts autour de la létion. L'objectif, c'est de préserver la partie sexuelle et de moins s'impacter, le moins longue, le moins possible la partie urinaire. C'est une innovation technologique qui change la façon de traiter ou la façon d'approcher un cancer de la prostate et qui propose une option plus adaptée aux patients. Autrement dit, après ce que je vois, ils bombardent la tumeur à coup d'ultrasons, c'est ça ? Les ultrasons sont mis directement au contact de la lésion, vont faire chauffer la lésion et en faisant chauffer la lésion, vont tuer le cancer. C'est une technique d'avenir, ça ? Oui, c'est une technique qui va se développer, mais comme beaucoup d'autres techniques. Parce que je vais vous parler du cancer dans une version positive. On progresse beaucoup dans le traitement du cancer. Et donc en faisant ça, on s'insère dans plein de thérapeutiques différentes qui vont de traitements médicamenteux, de traitements par une simple surveillance, de traitements chirurgicaux que d'une partie de la glande et du cancer, et puis éventuellement d'un traitement plus avancé quand le cancer est plus gros. Et à partir de quel âge il faut se faire dépister systématiquement ? Le mot-clé c'est le dépistage. Le dépistage d'aujourd'hui c'est 50 ans pour un dosage sanguin de ce qu'on appelle le PSA. Et puis ensuite, en fonction des résultats de ce dosage, on va faire une surveillance adaptée, c'est la personnalisation. 50 ans. 50 ans. Tu vois Mathieu, il faut qu'on y ait à toi et moi dans deux ans. Allez, après le cours de pause. Tous les deux, on le sait bien, ça sera.